bonjour à tous deuxième boîte de la programmation keys aujourd'hui vous allez retrouver dans cette session une partie warm up donc échauffement une partie ski où on va venir travailler sur son gainage abdominal une partie wad que vous allez pouvoir faire en équipe de deux donc soit avec un adulte soit avec un copain à vous et un petit jeu à la fin que vous allez pouvoir réaliser si vous êtes plusieurs sinon ce sera l'occasion de garder pour plus tard pour le l'échauffement vous allez commencer par la mobilité mobilité active donc tout ce qui va être les déplacements des animaux qu'on a l'habitude de faire à la boxe là ça va être l'occasion de venir les faire donc la marche du canard la marche de l'ours la marche de l'araignée etc pour venir travailler vraiment sur l'ensemble du corps et bien se chauffer articulièrement et musculairement ok ensuite vous allez compléter un 400 mètres de run à basse intensité le but c'est d'essayer de courir tout le long du 400 mètres d'accord et vous allez finir par un tabata donc le tabata c'est quatre minutes de travail 20 secondes active 10 secondes de récup et vous allez tanner entre deux mouvements des sit up donc c'est les abdos vous avez les plantes de pieds collés et vous venez toucher les mains devant les pieds derrière la tête et des kini push up donc c'est des pompes sur les genoux finalement les genoux au sol venez poser les pieds au sol aussi derrière levez bien le bassin restez bien gainé et venez poser la poitrine au sol si jamais vous n'arrivez pas à réaliser une pompe complète vous pouvez mettre un petit coussin sous la poitrine pour venir descendre un peu moins bas vous venez toucher le coussin donc ça c'est pour notre réchauffement pour notre partie skill vous allez devoir réaliser 10 répétitions de quatre mouvements pour la qualité donc vous prenez le temps qu'il vous faut d'accord le but c'est de les résoudre les exécuter du mieux possible 10 au le roc donc vous vous rappelez c'est la banane vous allez venir plaquer le lombaire au sol faire vraiment une forme de madame les jambes tendues vous pouvez être les bras longs du corps vous allez venir tanguer comme un bateau sans vous déformer d'avant en arrière 10 fois 10 v up c'est les abdos jambes tendues bras tendues comme vous allez voir sur la vidéo pareil c'est vraiment bien contracté en rentrant bien le ventre en plaquant les lambaires au sol tuck up c'est exactement le même principe que cette fois ci vous allez venir grouper les genoux à la poitrine et au low hold c'est comme le premier sauf qu'au lieu de venir tanguer on va juste maintenir la position 10 secondes tout ça vous le faites le plus qualitatifment possible en prenant votre temps le wad ensuite en équipe de 2 comme je vous ai dit c'est un ambrap de 7 minutes donc faut faire le maximum de répétition en 7 minutes il ya un des partenaires qui va être en position de planche donc sur les mains ou sur les coudes comme vous voulez ventre bien rentré on sert les fesses et on est bien gagné pendant ce temps là le deuxième il va faire un maximum de fentes en alternant jambe droite jambe gauche des fentes vers l'avant en essayant de venir toucher genou au sol vous alternez comme vous voulez les binômes il faut qu'il y en ait un enfant en planche pardon pour que l'autre puisse faire des fentes le but du jeu c'est de cumuler un maximum de fentes à deux sur l'ensemble des 7 minutes le jeu pour finir si vous êtes relativement nombreux là c'est un jeu qu'on aurait pu faire à la boxe je vous le donne quand même on sait jamais vu que vous êtes en famille ou quoi que ce soit c'est le jeu du canard et donc vous êtes plusieurs assis en cercle mettons cinq ou six assis en cercle et il y en a un qui vient tourner autour du sec du cercle à l'extérieur en tapant sur la mesure sur les têtes de chacun des camarades il va dire canard 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 à chaque fois et au bout d'un moment il va dire loi quand il va dire roi celui qui est touché en étant désigné comme roi doit se relever et venir essayer de toucher celui qui l'a appelé en tournant autour du cercle et avant que celui qui l'a appelé fasse un tour complet du cercle et vienne prendre sa place si jamais il arrive à faire le tour complet du cercle et venir s'asseoir à la place de celui qui l'a appelé bah finalement il prend sa place et les rôles s'inversent d'accord vous pouvez tourner sur ce jeu là une petite dizaine de minutes on est bon pour cette séance s'il ya des questions vous pouvez me contacter sur messenger d'accord je réponds à tout et sinon je vous souhaite un bon entraînement et à la semaine prochaine pour la prochaine séance